L'Iran, l'Australie qui est aussi en train de performer avec des grands gabarits, des joueurs encore plus grands que les nôtres. Et le Japon, un jeu asiatique, plus technique et un jeu un peu plus varié. Donc on aura beaucoup de spectacles et on passera dans la grande aréna. Et c'est vraiment un cadre magnifique. Donc on se prépare et puis on va vous accompagner ce soir dans la soirée sportive. A l'hôtel du département à Rouen, nous avons pu leur poser quelques questions avant le début des hostilités. On est avec Erwin Engapet, grand joueur de l'équipe de France de volleyball. Erwin, qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui ? Je suis très content parce que c'est la reprise. Ça fait toujours bizarre quand on se retrouve parce qu'on a passé 7 mois sans se voir. Et là on se retrouve et dans une semaine on a le premier tour de cette Ligue mondiale. Donc on est toujours très content de se retrouver. Et l'ambiance en sélection, est-ce qu'elle est différente que celle que vous pouvez rencontrer en club ? Ou pas du tout ? Ouais, c'est différent dans le sens où la plupart on joue à l'étranger. Donc c'est vrai que déjà là on parle tous français entre nous. Donc c'est peut-être un petit peu plus simple que quand on est en club. Après voilà, on se connaît tous depuis super longtemps. On est potes, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas en club. On est venu très tôt, enfin une semaine avant, pour se préparer au mieux. Pour pouvoir allier rythme d'entraînement et récupération. Et essayer d'être au Kinder Arena comme chez nous. Trois matchs pour la victoire, c'est de bonnes opérons pour la suite ? Oui, c'est bien de prendre les trois victoires. Maintenant on voit qu'on a beaucoup de points à travailler. On travaille de la régionalité, de la réglage. C'est très positif. Le dimanche d'après, le 18 mai, la surnommée Team Yavboo affrontait la prometteuse équipe australienne. Pour son dernier match à la Kinder Arena, l'équipe de France n'a pas déçu. Fort de déjà deux victoires contre l'Iran et le Japon, les volleyers tricolores ont enfoncé le clou face à leur adversaire du jour. Les Australiens n'ont rien pu faire face à la domination française. Avant un impressionnant début de match des Bleus et un match complet et intéressant pour la suite, la Team Yavboo a chanté une belle Marseillaise qui s'est terminée a cappella dans la Sainte-Rouanaise. Et on l'appel, marchons, 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 qu'un sans un plus, un peu de l'option. Impliqués et appliqués, c'est donc une belle semaine de reprise pour les volleyers français qui signent avec une victoire 3-7 à 0, un week-end sans faute et prometteur pour la suite de la compétition. Genia Grébennikov, étincelant dans le match et Laurenti, coach toujours très actif sur le bord du terrain, se sont réjouis de leur belle victoire au micro du News-In. Genia Grébennikov, libéraux de l'équipe de France, considérés comme le meilleur du monde. Quel match aujourd'hui et trois victoires, quel est ton ressenti ? Super content, surtout d'avoir joué à la maison, ça fait du bien parce qu'en tant que joueur qui joue à l'étranger durant la saison, c'est vrai que ça fait du bien de retrouver le public français. On fait une bonne prestation, on a augmenté notre niveau de jeu à chaque match et les trois victoires sont là, donc c'était notre objectif et on est super content, vivement le prochain tour. On a manqué un peu de lucidité sur les points importants, on a fait beaucoup de photoservices plus au plus en match, mais c'était important d'essayer de gagner et de rester dans le match et c'était tout ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà, je suis très satisfait de réussir ça. Les joueurs et le coach nous ont également fait part de leurs objectifs pour la suite de cette Nations League, dont la finale se déroulera en France, à Lille. Les objectifs, c'est de faire aussi bien que l'année dernière en Ligue mondiale et puis après, on essaye un podium en championnat du monde en septembre. On a gagné déjà deux fois au Brésil, après, si on peut gagner en France, c'est toujours mieux, c'est sûr. Oui, nous on essaye de jouer tout le temps les podiums sur toutes les compétitions qu'on joue. En titre, on va essayer de garder le titre, surtout que le Final Six, c'est à Lille, donc c'est chez nous, donc on va essayer de conserver la coupe. Enfin, nous sommes revenus avec eux sur la notoriété grandissante du volleyball en France. Tu penses quoi de la notoriété du volleyball en France ? Notamment depuis 2015 et 2017, avec les deux victoires en Ligue mondiale. Mais l'échec de Rio n'a pas un peu taché tout ça, tu penses ? Un petit peu, mais ça monte petit à petit. Puis il faut continuer à gagner, et puis la notoriété augmentera avec. Donc tant qu'on gagne, ça augmentera. Donc une victoire à Lille, pour cette Ligue mondiale ? Ah bah il faut, il faut, on fera tout. Écoute, la notoriété, elle a de plus en plus. C'est dû à nos résultats déjà, et après, plus à notre accessibilité, etc. Donc, ça fait plaisir. Si vous avez apprécié ce reportage, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux du Newzine.